Salut à tous, bienvenue encore une fois, c'est Cédric Dombé sur votre chaîne favorite. C'est le moment de vous parler du combat qui opposait les deux rivaux Israël Adesanya et à côté, en face, Alex Pereira. En fait, à la base, de base, je voulais faire une prédiction. Je voulais faire une prédiction, je me dis, je ne peux pas passer à côté de ce combat. Il faut que je fasse prédiction, ensuite, il faut que je fasse débriefing. Mais bon, j'étais pris par les événements, c'est pas à force. Juste un truc, parfois, je vais un peu sur Twitter juste pour voir un peu ce qui se dit. Je vois des gens, oui, je crois que je le vois, toutes les cinq secondes. Un lien pour regarder le combat, un lien pour regarder le combat, tenez, il y a un lien. Quelqu'un n'a pas un lien, tenez un lien. Eh les gars, en fait, pourquoi vous prenez la tête ? Moi, ça m'est arrivé déjà de voyager en Australie ou même dans d'autres pays, dans des fins à fond du monde. Et là, on me dit, ouais, RMC, je vais me connecter pour regarder le file, RMC n'est pas disponible. Oh, quel boy. Mais ça, c'est fini, gros, c'était à l'ancienne, ça a arrêté de demander des liens sur Internet, c'était à l'ancienne, ça. Maintenant, la révolution, c'est NordVPN. En gros, grâce à NordVPN, tu vas changer ton emplacement virtuel. Elle va faire croire à ta géolocalisation que tu es dans un pays, alors qu'en fait, tu es dans un autre pays. Et là, en fait, ça va enlever toutes les restrictions. Et là, c'est fini les problèmes, tu pourras regarder RMC Score, tu pourras regarder toutes les chaînes que tu veux de ton abonnement en étant n'importe où dans le monde. En gros, frère, NordVPN, c'est bien quand tu voyages, mais c'est aussi bien quand tu es en France. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, même de la France, tu pourras regarder des séries, des films, des matchs auxquels tu n'auras pas accès en France, qui ne seront accessibles que partout dans le monde, mais sauf en France. Et si tu voyages, bien sûr, c'est un mec comme moi qui a beaucoup de zé. Si tu voyages beaucoup, pareil, tu pourras regarder aussi des choses qui ne sont accessibles qu'en France ou alors en Europe parce que tu n'es pas là. C'est la révolution. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais chacun, gros, c'est bien. D'accord, c'est combien ? Parce que là, je te vois venir. Non ! Regarde, avec mon lien en description, là, tu auras gratté 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Ça revient à 3,17 euros par mois, frère. Ça n'a rien à voir entre aller à Las Vegas, voir John Jones, Mr. Reagan, 13 secondes, boum, payer 100, 200, 500 euros. Ça n'a rien à voir. 3,17 euros par mois. Et en plus, parce que vous allez me dire, ouais, c'est bon, il a fini. Non, chacun, là, ce n'est pas fini. Vous savez, moi, je viens d'abord à un gars qui a plein de cadeaux. Ils offrent une Tesla, frère. Proto, ce n'est pas une Twingo. Une Tesla, frère. Non, pas une Smart. Moi, j'ai une Smart. Une Tesla. Pas une Renault 21. Une Tesla. Ils offrent une Tesla. Tous ceux qui s'inscrivent au mois d'avril, là, tirage au sort Tesla. Oh, purée de pommes de terre, mais ce n'est pas vrai, ça. Moi, je vous ai dit, moi, je n'ai que des bons plans. Moi, je ne partage que des bons plans avec vous. Ben, c'est pas la poche. J'ai dit, c'est compliqué. Tu vois, même quand on me posait la question, on me disait, tu vois qui, toi ? Je dis, je ne peux pas répondre comme ça. Je ne peux pas dire, oui, Pereira, il va gagner, il va l'éteindre. C'est compliqué. Pereira, s'il le touche, il l'éteint. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Patate de forain, ne frappe qu'un coup. Deuxièmement, le truc, c'est quoi ? L'autre, il n'est pas teubé. Il ne va pas revenir se faire éteindre comme ça facilement. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais ce calcul-là dans la tête. C'est-à-dire, au premier combat, Israël, il a failli le mettre KO au premier round. Mais ça, les gens, ils l'ont oublié, en fait. Au premier round, il le touche. C'est-à-dire que là, si le gong ne le sauvait pas, Alex Pereira tombait KO au premier round. Clairement. Donc, c'est ça, moi, qui me faisait douter. Vous voyez, comme certains ont fait des pronostics qui se sont clairement foirés. C'est rien par la France. Ça parle d'anglement, le truc, mais ça fait des pronostics éclatés. Pereira KO. Attends, Pereira gagne par KO ? Ouais. OK. Rest manager, chacal, arrête de faire des pronostics. Tais-toi ! Femme ta bouche, là ! Moi, je voyais 60% Alex, 40% Israël. Clairement, c'est ce que je voyais. Pourquoi ? Parce que je me dis, le mec a quand même failli l'éteindre. Donc, c'est-à-dire que là, il a une confiance en lui. Il se dit, je peux gagner. Ce n'est pas, ils ont fait 4 combats, 4 défaites, 4 KO. Premier round. Non. Il est revenu dans ce combat en disant, je peux le faire, je peux l'éteindre. Clairement, il a eu une chance de ouf, Alex Pereira. Il a gagné par KO au dernier round. Je ne voyais pas Alex Pereira gagner avec certitude. Moi, j'ai noté quelque chose. Et c'est là que j'aimerais que vous me donniez de toute votre attention. J'ai noté quelque chose chez Israël. Et ça, ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire que ça, ça a changé tout mon pronostic. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai vu l'attitude, la confiance, la détermination qu'il y avait dans les yeux, l'énergie qu'Israël a dégagé à dégager, j'ai douté. Je me suis dit, non, là, ce n'est pas le même Israël. Parce que c'est bien, tu fais du cinéma, tu mets un collier de lianche, tu mets des habits, des tribus africaines, tu fais le mec, tu dis, oui, je ne suis pas venu là. D'accord. Mais l'énergie que tu vas dégager, ça, c'est réel. Là, il était sûr et certain qu'il allait gagner. Et même moi, je l'ai vu. Et c'est ça qui m'a fait douter. Et en face, chez Pereira, ce n'était pas du tout la même énergie. Je ne sentais pas la même chose. Vous voyez ce dont je vous ai parlé ? Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de Cyril Gann, ce qu'il fallait qu'il développe en lui, c'est ça. Ce que John Jones a, c'est ça. Ce truc-là, qui fait que Brésil ou pas, Mamba l'estec, c'est ça. Premier round, c'était serré. 50-50. Je ne vois pas un plus que l'autre. Je vois un Pereira qui est là, qui ne se jette pas trop parce qu'il se dit, bon, il y a 5 rounds. Lui, il sait qu'il va courir pendant 3-4 rounds. Moi, je vais attendre de le cueillir au cinquième round. Je pense que c'était ça, sa stratégie. J'attends de le cueillir dans les deux derniers rounds. Donc, je ne vais pas me fatiguer pour rien. Au point, il va être plus fort que moi. Il va faire cette technique chelou. Donc, il s'économise, il est tranquille. Mais en marquant ses points, quand même. Adesanya, premier round, digne d'un Adesanya. Technique, sur le reculoir, boum, il avançait un peu. Il était un peu plus sur la gestion. En gros, je disais, boum, il faut que je marque mes points parce que ce mec-là, il a une gauche qui peut me tuer. Là, c'est exactement la même chose avec un truc en plus. C'est-à-dire, il faut que je fasse attention à sa gauche. Il faut que je fasse attention à ne pas prendre de KO. En mode, là, je vais le contrer et l'éteindre. Je ne peux pas vous expliquer ça vraiment avec des... Ce n'est pas précis. C'est un truc qui sent. Tu vois, moi, en tant que champion, je le vois, moi, dans sa gestion. Mais c'est pas la fausse. Deuxième round, Pereira, il commence à prendre ses ailes. Ah là, on est bien. Bon, est-ce que tu viens du Brésil ? Tu as mangé, je ne sais pas. Peut-être que tu es les noix du Brésil. Tu es venu en costume. Alors qu'à la base, tu es venu en survête. Poteau, tu t'es embourgeoisé. Là, tu nous as fait une Cyril Gann inverse. Cyril Gann, lui, il a eu peur. Toi, tu as pris la confiance. Alex, tu viens, tu t'as des accélérations de fou. Tu crois que tu es chez Watt. Gauche, Watt, genou. Le contre dans ta face. Bon, Alex, c'était mon gars. Moi, j'ai rien contre toi. Il ne s'attendait pas à ce qu'Israël puisse le mettre KO. Ce n'est pas à ce qu'il mette KO, parce que personne ne s'attend à prendre un KO. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'Israël soit capable de le mettre KO. Lui, il s'est dit, premier combat, c'était un coup de chance. J'ai baissé ma garde, c'est un coup de chance. Non, il t'a mis exactement la même droite, au même endroit. C'était exactement le même. C'est exactement ce qui s'est passé au premier. Le contre que tu as pris au premier combat, il ne t'a pas alerté. Pour toi, c'était anodin. Ta stratégie était concentrée sur autre chose. Erreur. La stratégie d'Israël, elle était concentrée sur ça, sur le contre. Et il a réussi. Il était déterminé, il est venu pour abattre, il a abattu. Elle vient par la force. Et puis, il gagne. Il récupère sa ceinture. Israël, il s'est dit, respect. C'est ça un champion. À terre, il revient, stratégie, il travaille, boum. Alex Pereira, il est monté très vite. Comme Cyril gagne. Deux, trois combats, je ne sais plus, boum, le titre. Parce que rivalité avec Adesanya. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, avant ce combat-là, tout le monde te sauce. Il est f***g. Pereira, c'est comme le Terminator de la mort. Le champion, c'est Alex Pereira. F***g, Pereira, c'est un monstre. Si il ne se connecte, c'est ça. Là, boum, tu gagnes. Wesh. Alex, boum, tu montes, tu pètes le meillon sur Instagram. Là, c'est une nouvelle live pour toi. On voit bien, les autres combats, tu arrives à l'UFC, tu es le nouveau. Boum. Là, tu es arrivé, costard, ça y est. Même dans tes vidéos, j'ai vu que ça avait changé, ça se sourit un peu plus, ça fait des blagues. Avec Daniel Cormier, c'était... Tu vois ce que je veux dire ? Tu as oublié que quand tu es champion de l'UFC, quand tu es champion tout court, tu es la tête à abattre. Tout le monde veut t'abattre. Il s'est laissé distraire. Maintenant, je pense que ça ne lui fera pas de mal d'avoir pris cette défaite par KO. Ce n'est pas la première fois qu'il perd par KO. Il avait déjà perdu par KO contre Tichenko, Arthur. Ça ne lui fait pas de mal et je pense qu'il va revenir. Il va abattre tout le monde maintenant. Maintenant, est-ce qu'il pourra abattre Israël Adesanya ? C'est chaud. Parce qu'Israël, il est plus technique que lui. Israël, maintenant, il a un capital confiance qui fait que... Ah gars ! Tu vois, moi, demain, je suis champion de l'UFC, frère. Chaque combat, je joue ma vie. Tu vois, par exemple, en ce moment, vous avez vu ? Walhamdoulilah, Rabbil Alameen, j'ai le vent dans le dos. C'est une expression qui veut dire, en gros, ça marche pour moi en ce moment en termes de médias. Walhamdoulilah. Je m'en tape. Je m'en tape. Yarni, une petite parenthèse. Le croyant, en vrai, c'est celui qui doit avoir le même sentiment. Le même sentiment quand on fait ses éloges que quand on dit du mal de lui. Exactement le même sentiment. C'est très difficile. Je ne vous dis même pas que j'y suis arrivé. Que Allah me facilite. Mais atteindre ce degré-là, ça, c'est le croyant. Qu'on dise du bien de toi, Walhamdoulilah, Rabbil Alameen, c'est Allah qui m'a donné. Qu'on dise du mal de toi, Walhamdoulilah, Rabbil Alameen, c'est Allah qui m'éprouve. Je m'en tape. La même chose. Maintenant, ton âme, elle aime les éloges et elle déteste les critiques. Mais il faut la dompter. Il faut la dompter. C'est comme un animal, c'est comme une monture. Tu la dompes. Pour qu'elle puisse t'obéir, on doit y aller. On ferme la parenthèse. La tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ce qui fait que demain, si j'ai un combat, c'est le même Cédric Dombé déterminé qui ira à la salle, qui ira faire la dette et qui ira abattre. Il y a un truc qui m'a vénère de fou. Ça m'a énervé chez Adesania. Quoi ? Regardez bien. Moi, j'ai noté un truc parce que moi, je vois tout déjà. J'ai noté un truc. Quand vous voyez que Pereira, il tabasse Adesania, le mécao au premier combat. Combat allé. Il se passe quoi à la fin ? Pereira, il vient le voir parce que voilà, ça reste du sport, pas d'animosité. Ok, on a fait du trash talk. Ok, on a une rivalité. Mais on reste des combattants, on reste des sportifs de haut niveau. On reste des champions. Il vient pour le checker, pour le congrès, pour lui dire désolé ou pour parler avec lui. Il y en a pour échanger des amabilités. Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre parce qu'il a le son ? Et ça, ça m'énerve. Il lui répond quoi ? Non, écoute, je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, mais je te respecte. Il se taille. Je veux bien, tu as le son. Je veux bien, tu te fais éteindre, tu te fais fouetter devant tout le monde, devant ta go. Je veux bien. Ton son, mais de l'autre côté, gros. C'est quoi ce comportement ? Et tu le vois en plus, il est dégoûté, Pereira. Il dit bon, en plus, il ne parle pas anglais. L'autre, il lui dit ouais, quand c'est toi qui gagne par KO ? Hein ? Quand c'est toi qui gagne par KO ? Pas de souci, célébration d'ailleurs, célébration, elle est terrible la célébration. Bref, toi par contre, tu vas le voir en backstage, ouais, ça va, ouais, t'inquiète pas, j'aimerais bien venir au Brésil. Mais non, mais casse-toi, frère. Eh, s'il y a bien un truc que je déteste, tu sais, un truc qui me fait bouillir, c'est l'injustice. Ça, pour moi, c'est injuste. Surtout qu'il t'a battu trois fois, frère. Calme ! Autre chose aussi. Oui, ah non, moi, je ne l'affronte plus, ça y est, c'est fini maintenant. C'est trop facile, chacal. C'est trop facile. Il t'a battu trois fois, toi, tu l'as battu une fois, ah, c'est fini. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, chacal. Non. Il arrive, il t'éteint. Revanche, tu l'éteins. Ousmane, Edouard, on fait la belle. Pourquoi tu flippes ? N'aie pas peur, frère. Tu vois ? Moi, c'était le message Adesaya, n'aie pas peur. Moi, je t'aime bien, j'aime bien ton style, tout ça, mais bonhomme, t'as prouvé que t'es un bonhomme, montre que t'es le meilleur, éteins-le, encore une fois. Tu vois ? Pereira, arrête les costumes. T-shirt des favelas, slip des favelas, nourriture des favelas, tu reviens déter, poteau. Arrête-moi tes bêtises, là. On ne rigole plus avec Daniel qu'on me dit. On ne rigole plus sur les réseaux, on ne fait pas des montages, on ne fait pas des... On arrête ça. Donc, voilà, en ce qui concerne mon analyse, c'est ça. C'est dommage, maintenant, je pense que Pereira reviendra plus fort que jamais. Maintenant, à mon avis, dans cette catégorie-là, Ramza, Chimay, ils vont tous vous éteindre. La seule personne qui peut arrêter Ramza, c'est Cédric Dombé. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a que Cédric Dombé qui peut les éteindre. Merci à tous pour le soutien, merci de follow, rien par la force, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous, et puis, à ciao, bonsoir. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force.